Bonjour, bienvenue sur JeanPierreVillade.com J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur les nouvelles versions EBP Comptabilité Association Pro 2019 L'objectif de cette formation est de bien vous apprendre à créer votre dossier Nous verrons comment mettre en place toutes les données de base, notamment votre plan comptable Nous verrons ensuite toutes les formes de saisie proposées par EBP Comptabilité Association Pro 2019 Et nous verrons ensuite tous les traitements comptables liés à la saisie Et nous verrons également tous les traitements extra comptables comme la trésorerie, l'analytique et budgétaire Et nous terminerons par la clôture de votre dossier Le premier tutoriel que je vous propose sur cette nouvelle formation est la création de votre dossier Lorsque vous lancez la première fois EBP Comptabilité Association Pro 2019, vous allez avoir cet écran d'accueil On va se laisser guider, vous voyez ici, par un assistant pour créer votre dossier Suivant En version monoposte, je vais laisser l'option Poste Client Serveur Je fais suivant Je vais donc indiquer ici le nom du dossier Je vais mettre Demo Conta Pro 2019 Je fais suivant Ici donc on indique tous les renseignements administratifs Donc là je vais mettre uniquement l'adresse pour faire continue Suivant Voilà donc là je vous invite à indiquer tous les renseignements concernant votre association Au niveau donc du téléphone, du mail, du site web Puisqu'après effectivement vous verrez dans tous les documents de vente Si vous devez établir des factures Et bien tous ces renseignements seront donc indiqués Alors moi pour faire court ici Donc je vais décocher Import des données Alors vous, vous allez le laisser cocher C'est par rapport donc aux codes postaux Donc là en fait, si vous le laissez cocher Effectivement dès que vous avez renseignement en code postal Vous, il va vous indiquer donc la ville Alors moi je vais le décocher pour gagner un peu de temps sur le tutoriel Je fais suivant Ici donc c'est les dates de l'exercice 1er janvier 2009-31-12 Et il me propose donc l'exercice N plus 1 Alors là je vous conseille de cocher Gérer les comptes de tiers en auxiliaire Donc ça c'est par rapport donc aux comptes clients et fournisseurs Donc si bien sûr vous êtes en tenue Je dirais donc de créance et dette Et ensuite donc là je laisse les options par défaut Je fais suivant Voilà Alors ça ce sont les fonctionnalités disponibles Alors pour l'instant je vais les laisser cocher Mais vous verrez quand on verra un tutoriel sur les informations société Je décocherai certaines fonctionnalités Puisqu'en fait on peut activer des fonctionnalités au fur et à mesure Donc pour rentrer rapidement dans le produit Par exemple dans un premier temps je vais surtout décocher analytique Par exemple puisque c'est un module je dirais On va dire facultatif dans un second temps Donc pour ne pas s'alourdir en fonctionnalités dans un premier temps Je vais le décocher dès maintenant Et bien quand on verra le tutoriel sur l'analytique On verra donc on peut le réactiver à tout moment Je fais suivant Et là je fais lancer Voilà donc là mon dossier est bien créé Donc là je fais fermer Vous voyez qu'en bas j'ai bien le nom de mon dossier Et en haut vous voyez sur la barre d'état J'ai bien donc mon exercice Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel Donc sur l'ergonomie et la navigation Je suis allé à la navigation